Hey yo les gens bonjour à tous les gars je suis le darodog j'espère que vous allez tous super bien les mecs Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo où du coup je vais vous parler en voix off En plus d'avoir du coup un petit gameplay en fond parce que j'avais du coup 2-3 petites choses à vous dire Bon je pense que vous avez compris du fait que vous avez cliqué du coup sur cette vidéo Vous l'avez bien évidemment bien vu au titre les amis Aujourd'hui on va reparler un petit peu de mon équipe donc de la ping 998 Parce que voilà on va essayer de faire entre guillemets une nouvelle petite vague de recrutement D'essayer de retrouver 2-3 joueurs qui seraient un petit peu motivés Donc en fait dans cette vidéo là on va déjà parler dans un premier temps de l'équipe en soi Donc je vais déjà un petit peu nous présenter si vous voulez Donc quand je dis nous l'équipe plus les joueurs Ensuite on va parler des deux types du coup de joueurs, des deux profils si vous préférez Deux joueurs qu'on va recruter parce qu'on va rechercher deux profils différents pour deux projets On va dire entre guillemets différents Donc le sommaire s'affiche maintenant les gars à l'écran Et puis je vous laisse aller sur la partie qui vous intéresse Ou alors à laisser la vidéo se dérouler d'elle-même Et puis vous verrez à ce moment là Donc déjà pour présenter la ping La ping c'est une équipe qui a aujourd'hui 4 ou 5 mois Parce que j'avais fait une vidéo d'ouverture au recrutement il y a quelques temps de ça Qui avait quand même pas trop mal marché On avait trouvé quelques joueurs Et en fait le but si tu veux de cette équipe c'était à la fois de pouvoir permettre aux joueurs de faire des scrims Donc de faire des tournois, des scrims sur Apex Legends Et également de trouver des mates on va dire fixes entre guillemets Pour pouvoir faire de la ranquette Jusqu'à présent on a quand même fait pas mal de scrims de la ranquette Bon bah ça on en fait continuellement C'est à dire parce que moi je joue quasiment toujours avec eux quand je fais mes games de rank Donc ça depuis eux pareil Donc de toute façon de ce point de vue là il n'y a pas de soucis On a même également participé Je ne sais pas si tu as été au courant Mais à la toute première LAN officielle d'Apex Legends en France Donc c'était à l'e-spot à Paris C'était le Crucial Ascent À l'e-spot de Paris où il y avait plusieurs teams vraiment de pros Il y avait notamment la Game World, l'équipe de C-Cop Il y avait J-Savage etc Il y avait quand même pas mal de monstres Et bien la Ping y a participé On a fait quand même une belle perf Tu vois par exemple on a été dans le loser bracket Et puis on a réussi à finir top 5 Donc vraiment on a vraiment pas trop mal joué C'est aussi pour vous dire qu'on peut faire également des événements de ce type là Du moins la Ping peut y participer Donc quand même probablement avec toi pourquoi pas Parce que ceux qui on y était c'était des gars tout simplement Qui de base n'étaient pas au début dans la Ping Mais qui nous ont rejoint suite à une vidéo de recrutement Exactement comme je fais là Donc voilà un petit peu pour introduire si vous voulez Le principe de la Ping C'est à la fois des scrims, des tournois Mais également un petit peu de ranquette Et puis de voilà pour pouvoir jouer entre nous Maintenant les gars on va recruter deux types de personnes C'est à dire que dans les deux profils qu'on va rechercher On va rechercher à la fois des mecs qui vont être là pour Faire des tournois un petit peu avec tout le monde C'est à dire que vous faites des tournois un petit peu quand vous avez envie Il n'y a pas d'obligation particulière C'est à dire que je ne vous mets pas le feu aux fesses pour que vous soyez là Pour que voilà vous avez votre vie à côté Ça il n'y a pas de soucis Vous faites de la ranquette avec nous également Quand vous en avez envie il n'y a pas de soucis La seule chose qu'on demande c'est un niveau diamant minimum Donc ça clairement là dessus je pense qu'on va éviter de faire des exceptions Donc c'est à dire qu'on va chercher quand même des joueurs qui savent se démerder un petit peu Et qui ont quand même au moins une expérience un minimum compétitive Qui savent jouer des fanzones etc Donc c'est pour ça qu'on va demander quand même un niveau diamant minimum Si jamais c'est du platine 2, platine 1, platine 3 Ça peut se négocier mais du stack P4 les gars je vous le dis ce sera non Également au niveau du coup de l'âge On essaie de favoriser les personnes qui seront majeures Pour éviter tout simplement des problèmes d'enfantillage Si je peux dire Donc pareil vous pouvez demander si vous avez 17 ans ou quoi Disons que ce sera un petit peu au profil mais on va dire dans l'idéal Ce qui est recherché ce sera quand même des personnes qui seront majeures Et qui également auront un niveau diamant sur Apex Legends Parce qu'en fait le but c'est que si jamais Parce que ça j'en ai eu des gens comme ça Si jamais t'es silver ou bronze ou gold Et que t'as envie de faire de la rencée De faire des scrims Bah je vais te dire ouais c'est bien T'as beau être le gars le plus motivé du monde Si derrière t'as un niveau gold mon gars Faut savoir qu'en scrim en face de nous les mecs ils sont master voire pred Donc en fait tu vas juste te faire éclater la bouche Et puis ça va être tout tu vois C'est pour ça que je recherche quand même des mecs qui ont quand même un niveau de diamant Parce que 3 diamants full stack ça peut quand même faire le taf Au minimum donc c'est pour ça que je vous dis ça Donc voilà à peu près au niveau du level Vous trouverez les gars dans tous les cas un petit formulaire dans la description Donc c'est un formulaire à remplir sur Forms Vous allez voir on vous demande pas grand chose Si ce n'est une capture d'écran de vos stats Votre pseudo etc De quoi vous contacter Et puis après on fera 2-3 petites games ensemble Histoire de doser Donc ça c'est le premier profil Donc en gros c'est un truc qui est quand même relativement atteignable Pour je pense la majorité d'entre vous J'en suis certain Maintenant on va s'attaquer au deuxième profil Ce qu'on va rechercher Donc là on va rechercher très peu de joueurs Je pense peut-être 2 ou 3 grand maximum Là on va rechercher des mates fixes Pour pouvoir se faire des entraînements justement Pour les tournois Pour un roster spécial de la ping Qui va être le roster perf en gros C'est à dire que Ici vous vous serez là si jamais vous le souhaitez Et vous en avez envie et que vous êtes accepté Vous vous êtes là pour parler français Pour casser des bouches C'est à dire que quand vous participez pour intégrer ce roster là C'est à dire que ça va être de l'entraînement plusieurs fois par semaine Et qu'en scrim là du coup va falloir perf Parce que vous allez être du coup entre guillemets les meilleurs De l'équipe Les meilleurs de la ping Donc là effectivement c'est vrai que le niveau qu'on demande là Du coup ça serait plus un bon master Pour pouvoir réussir justement à faire des trucs de dingue Justement en plus de ça mon gars Si toi qui regarde cette vidéo là justement T'as un bon niveau master Et que tu as des mates Qui également sont exactement comme toi Et qui eux recherchent également une team Alors là carrément là n'hésitez pas Là clairement c'est du pain béni pour nous Donc là clairement n'hésitez surtout pas Mais sinon vous serez mis avec du coup les meilleurs de la ping Qui ont un gros niveau diamant Voire disons un petit master On n'est pas des masters à 17 000 points Mais voilà on s'étraillarde On a quand même pour la plupart Enfin pour certains plutôt Vraiment envie de se la donner Comme on dit de charbonner Comme on dit donc pareil Faites aussi également le petit formulaire de recrutement Et puis après les gars On ira bien évidemment dans tous les cas Les refs Tous vous contacter sur le discord Vous inquiétez pas pour ça On vous rattrapera là dessus On vous ajoutera tous un ami Ou alors si jamais vous avez pas Bah soit sur twitter Sur insta Ou sur autre Voilà on se débrouillera Mais on essaiera forcément D'entrer en contact avec vous Donc voilà les gars Voilà qui en termine je pense Avec cette petite vidéo Pour vous parler de la ping 298 J'espère les mecs Bien évidemment que ça vous aura plu Vous pouvez Bah écoutez juste rejoindre à la limite Le serveur discord Comme ça moi ce sera toujours peut-être Plus simple pour pouvoir Venir discuter avec vous les gars Et puis moi je vous dis tout simplement Et bah j'espère à très bientôt J'espère pouvoir vous lire très bientôt Dans le formulaire de recrutement Et puis moi sinon les gars sur ce Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz